Musique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Rockstate Revolution, un jeu dans lequel on est élu après une révolution. On a donc beaucoup de boulot, beaucoup de pression et notre objectif est d'essayer de retaper le pays. Donc tout le monde est de la nourriture, accès à l'électricité, aux soins et toutes ces bonnes choses. Les citoyens vont nous juger en fonction de nos actions et il faut faire attention parce qu'il peut y avoir de nouvelles rébellions. Donc vous êtes très en avant. On a été élu et il est temps de choisir des ministres qui vont nous accompagner et nous aider à gérer le pays. On a 4 candidats pour 7 postes, on ne va donc pas pouvoir tous les remplir. Je pense que pas mal de gens qualifiés ont été éliminés pendant la rébellion. Et on a également 2 conseillers qui vont nous aider à décider quel est le poste le plus approprié pour chacun de ces candidats. Car on va avoir leur point fort et leur point faible d'afficher. Donc là on a Aziz, quelqu'un qui est un petit peu radin. Donc il va essayer de baisser les coûts de construction de son ministère. Ça peut être un positif mais également un négatif s'il y a des problèmes plus tard. Donc on va le mettre dans le ministère des affaires étrangères. Oh non, ça collerait peut-être pas forcément. Mais on va te mettre là. Allez, parce que là il n'y a pas de bâtiment important. Là on a Nader qui est un général. Qui va nous permettre de débloquer des améliorations gratuites pour les unités de son ministère. Tiens, t'es un général, on va te mettre dans le ministère de la défense. Donc vous pouvez voir, chaque candidat est approprié pour 3 ministères différents. Ah mais bon, bien entendu, il y en a certains où ils vont être un peu plus performants que d'autres. Là on a Madia qui est une philanthropiste. Elle va faire fonctionner son ministère avec aucun coût. Donc en gros, on ne va pas avoir de dépenses ou de loyer, de frais d'entretien pour son ministère. Ce qui est pas mal. On va te mettre dans le ministère des ressources naturelles. Parce que c'est également une accro aux médicaments antidouleurs. Donc elle va parfois disparaître et ne pas réapparaître pendant plusieurs jours. Donc je ne veux pas la mettre dans un endroit vraiment trop important. Donc on va te mettre ici. Et là nous avons Karim qui est quelqu'un de très populaire. Ce qui veut dire que le public va un peu plus aimer le ministère là où il est. Donc on peut peut-être être un peu plus radin dans celui-ci. Les gens ne vont pas avoir trop de problèmes sur la chose. Par contre il est vraiment égoïste. Il va donc faire régulièrement des demandes. Et si on n'y répond pas, il va être vraiment vexé. Donc on va te mettre dans le ministère du développement. Et on ne va pas toucher au ministère de la finance. Il n'y a personne qui me semble approprié. Et voici notre pays. Donc je passe le tuto. Et on a plusieurs régions. Donc nous avons Banifa, Rumail, Sabah, Karik et Karif. Qui sont dans mon territoire. Donc vous pouvez les voir là. Et le niveau de l'opinion du public envers moi. On est à peu près à la moitié. On vient d'être élu. On n'a pas fait grand chose. Donc les gens attendent de voir ce que l'on va faire. On a également des campements des Nations Unies. Qui sont sur place. Qui distribuent de la nourriture à notre peuple. Il faut faire attention. Parce qu'ils vont se développer avec le temps. Et nous on va essayer de les virer. Donc il faut produire suffisamment de nourriture. Pour tout le monde. Et petit à petit péter ces campements. Vous pouvez voir également l'opinion des gens sur les différents services. Donc la santé, la sécurité. Tout cela on le verra un petit peu plus tard. Là vraiment ce qui me manque c'est de l'énergie. Les gens n'ont pas d'électricité chez eux. Parce que si je ne me trompe pas. Ouais. Ici. Le générateur à électricité qui utilise du pétrole pour fonctionner. N'est pas relié à une route. Et là nous avons notre raffinerie de pétrole. Donc on l'extrait. Et on le raffine ici. Donc ce que je veux faire. C'est déjà tirer ma première route. A savoir que c'est un jeu qui fonctionne au tour par tour. On a 4 points d'action par tour. Donc je vais faire construire une route. Et je vais tirer ma première qui va aller de là jusqu'ici. Donc la route se construit. Et on va avoir du pétrole. Ça m'a utilisé un point d'action. Par contre une fois qu'une route est tracée. On peut tirer la suivante. On va juste payer les frais de construction. Mais on ne doit pas utiliser de point. Donc ça c'est fait. Je vais bientôt. Ouais. On va mettre ici quelques fermes. Alors. A savoir. Que là vous voyez. Les gens qui sont au chômage. On a 23 employés au chômage. Bon je pense que c'est des unités. Des centaines ou des milliers d'employés au chômage. Donc il ne faut pas trop mettre de choses dans une région. Parce que sinon vous allez arriver à cours d'ouvrier. Donc on a déjà des choses là. Donc je me dis que l'on va produire notre nourriture. Ici. Donc ce que je vais faire. Je vais tirer comme ça. Et je pense que je vais pouvoir mettre quelques fermes ici. Ah là nous sommes. A Banifa. Qui a 23. Bah c'est pratiquement ceux qui ont le plus de gens en chômage. Donc maintenant on va aller dans construction. Et on va faire un champ. On va poser. Là. Je ne sais pas si je dois retirer une route à nouveau. Non c'est bon. La route. La connexion a été faite. Il me reste deux points. Donc alors. Là on est. Oh on est repassé en positif. Donc c'est cool. Parce que je n'ai pas du coup besoin de changer mon budget. J'aurais pu diminuer le budget. On va peut-être le faire maintenant du tourisme. Vu que de toute façon on n'a pas de touriste. Donc je mets tout le tourisme au plus bas. Et donc je vais générer un petit peu d'argent. Ça m'utilisait un point. Mais c'est fait. Une fois. Tout ça est bon. Il me reste un petit point. Je vais peut-être regarder l'état des différents endroits. Donc là vous avez les différents services pour chaque région. Vous pouvez voir les courbes vont varier. Et lorsque l'on arrive dans la barre orange on commence à avoir des problèmes. Et dans la barre rouge on peut avoir des rebellions. Donc alors. A Banifa. On n'est pas au top. Mais à peu près tout est au milieu du graphique. Donc on est bon. Il n'y a rien qui a l'air de chuter gravement. Et on n'est pas en bas. Donc ils n'ont pas de problème. On peut passer à la suite. Là la santé à Karik est un petit peu basse. Donc elle a bien chuté. Et là elle a l'air de se stabiliser et de remonter. Donc on va voir comment ça a progressé. Ah ça bas. Ouh ok. Ça bas il y a un gros problème de santé. On va mettre un hôpital. Il n'aurait justement un point. Karif. Ouh. Karif. Ah c'est con. On range. On range. C'est la prospérité. Alors je ne sais pas comment régler ça. On va voir plus tard. L'éducation est un petit peu basse. Tout est un petit peu bas. Mais ça a l'air d'être sur la montée. Donc ça devrait être bon. Et à Rumail. On a eu l'éducation qui était un petit peu basse. Mais c'est sur la montée. Donc nous vraiment ce que l'on veut. C'est s'occuper de Sabah. Qui est là. Donc on va lui mettre un hôpital. Construction. Société. Oui c'est là. Et on va le poser à côté d'une ville. Pas mal. Voilà. Donc là. Il fait nuit car on n'a plus de points. On a un hôpital 2-1. On pourrait plus tard peut-être l'améliorer. Mais on n'a pas de points. Donc. Ensuite. Alors. Un destroyer américain a été positionné dans le Gulf. Et a fait des actions anti-pirate. Mais il rentre régulièrement dans nos eaux territoriales. Ce qui gêne le trafic des bateaux. Voilà. On a envoyé des frégates pour patrouiller et maintenir l'ordre. Mais le destroyer continue d'ignorer nos avertissements. Tu veux faire quoi ? Tu veux attaquer leur bateau ? Alors. Dis au bateau de naviguer autour des américains. Donc moins de loyauté pour les unités américaines. Ou alors donner l'autorisation d'escalader les avertissements. Et même d'utiliser la force si nécessaire. Ce qui va vraiment baisser notre relation avec les américains. Alors on n'a pas le choix. Vous êtes dans nos eaux. Vous devez écouter nos requêtes. C'est parti. Alors. Ah ah. D'accord. Donc lui c'est le président d'un autre pays. Oui je ne vous ai pas parlé. Donc on ne s'entend pas bien avec eux. Et eux nous demandent de se rapprocher de la fédération russe. D'accord. Bon alors. Oui non on vient s'éloigner des américains. Est-ce qu'on se rapproche ? Allez on va dire oui. Mais ça ne veut pas dire. Je ne sais pas si ça nous engage vraiment à le faire. On va dire oui. Ok 40%. Ouais ouais. Ok. Alors du coup. Qu'est-ce qu'il nous... Ah oui non on peut leur demander des choses. Mais on va mettre fin. Alors on a 4 pays autour de nous. Donc on a le Tragikistan. Karif. Je crois que c'est une de nos régions. Ouais. Donc on ne voit pas trop le pays qui est là. Mais il y en a probablement un. Ici nous avons Kalshara. Je ne sais pas si c'est le nom complet ou c'est un morceau. Et là nous avons l'Axtigistan. Donc on peut faire de la diplomatie. Il y en a 3 en fait. D'accord. Je pensais qu'il y en avait 4. Et on s'entend pas mal avec l'Axtigent. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais essayer de faire du commerce avec eux. Un peu plus de pétrole déjà. Clairement on produit assez d'électricité. Mais pas énormément plus. Donc ce que je veux faire. C'est déjà. On va à notre château là. Et on va recruter. Quelqu'un qui va essayer de nous trouver plus de ressources. Ouh là. Attention la caméra n'a pas ouvri. Donc on va le sélectionner. Et bah tiens. Regardez. Juste à côté. Il y a un point potentiel. De ressources. Donc on va lui demander. De fouiller. Et on a trouvé un dépôt de pétrole. Génial. Donc ce que je vais faire. Bah c'est ce que je voulais. Donc le premier en général est toujours de pétrole. C'est pas une surprise. On va mettre une raffinerie dessus. C'est pas une pompe. C'est une raffinerie qu'on construit. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Donc attention. Ça ça a diminué la force disponible. La force de travail. Et on va devoir connecter ça à une route à la ville. Voilà. Donc là on va maintenant produire un petit peu plus. Ouh j'ai déjà plus de points. Alors je vais devoir faire des négociations au tour suivant. Et on pourrait connecter. Alors c'est lequel ? C'est le hack distant je crois que l'on aime bien. Diplomatie qui nous aime bien. Ouais c'est eux. Donc on va se connecter à leurs frontières. Vu que l'on a le droit de faire des routes là. Autant ne pas claquer un pont au tour suivant. Et voilà. Connexion faite. On va pouvoir faire du commerce avec eux. Et là nous avons le tragique instant. Alors je vais faire la route. Parce que bon c'est tellement proche. Ça n'a rien de coûté. Et on va faire la même chose. Ici qui est juste à côté. Voilà. Très bien. Comme ça on n'a pas à dépenser de sous. Alors je vais peut-être devoir virer au moins un endroit des Nations Unies. On produit 140 de nourriture. Et on utilise 78. Donc on va démonter celui-là. Alors ne pas tout démonter. Parce que ça baisse notre réputation auprès des factions internationales. Donc on va diminuer. On va te retirer pardon. Je ne sais pas si ça me coûte un poids. Non ça ne me coûte pas un poids. Voilà. Un de leurs endroits est viré. On va attendre un petit peu. Et on va peut-être dans 2-3 tours. On va enverrer un autre si on produit assez de nourriture. Je ne m'appelle plus. Oui j'ai mis ici mon... Ma ferme. Alors. Le Tragikistan demande des fonds pour les aider à combattre les extrémistes à leurs frontières. Ils disent que c'est de notre faute. Voilà. Que ça a augmenté dernièrement. D'accord. Alors. On leur donne de l'aide. C'est des amis. Donc c'est avec des gens avec qui je veux faire un petit peu... Je vais me rapprocher. Ça nous coûtait 80. On leur donne un petit peu d'argent. Pas des... On dit non. On perd 10%. On va leur donner ça parce que je compte sur eux. Ok. Je compte sur eux pour récupérer cet argent avec du commerce. Alors. Aziz Elkem El Kamalicé. Un de mes ministres. Mon excellence. Les habitants de Sabah pensent que c'est un endroit dangereux où vivre. Ils aimeraient passer leur niveau de sécurité à 6 points. Alors. Sabah. 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 Et là. Ouh. Alors. La santé n'a pas tellement augmenté. Le niveau de sécurité est à 5. Alors. Sabah. J'étais mis en hôpital. Ah. Si. Ça a augmenté. Mais. J'espère que ça va continuer d'augmenter sur la durée. Parce que là. C'est un petit peu inquiétant. Alors que je regarde. Suite à la pose de pétrole. Est-ce que l'environnement est de quelle couleur ? L'environnement est en vert. Je ne me rappelle plus où j'ai mis mon pétrole. Je l'ai mis. Alors. Il y en a un à Rumail. Et un à Banifa. Normalement. Ouais. Dans la région de Banifa. Donc. Rumail. Ouais. Ça a bien chuté là. Et. Banifa. Banifa. Bah. Ça y était déjà. Donc. C'est plus ou moins stable. Donc. Je vais peut-être construire quelque chose pour l'environnement ici. Que pouvons-nous faire quelque chose ? Alors. Déjà le commerce avec les voisins. Donc. Diplomatie. Avec. Eux. On n'a pas gagné des points. Ah non. On a progressé avec eux. Mince. Je pensais que c'était logique. Non. C'est pas grave. On va les appeler. Et on va leur proposer du commerce. On veut exporter du pétrole. On va proposer. Ok. Donc. Ils vont nous payer pour ça. C'est parfait. On peut quitter. Et on a utilisé un point d'action. Maintenant. Toi. Il y a. Ah ou purée. Oui. Ouh. On a des choses aux frontières. Inquiétant. Peut-être que c'est pas le moment d'aller voir. Sinon là. Je dis ce qu'il se trouve. On va venir nous embêter. Mais on va aller là. Donc. Tu vas. Hop. Tu vas aller là. Je sais pas s'il va pouvoir l'atteindre. En un tour. Non. Ok. Il y a du chemin à faire. Et on a dit que l'on allait. Donc. Vous pouvez voir les effets que ça a fait. Si on met un hôpital. Ça améliore la santé. Si on met une réserve naturelle. Ça va augmenter l'environnement. Et ça va me donner un petit peu de distraction. Aux gens. Donc. Je me dis qu'on peut leur mettre une réserve naturelle. On peut en construire qu'une par région. On va la poser là. Juste à côté de la ville. Peut-être un peu plus pour le tourisme. On est à plus 14. Donc. Je me dis qu'on va retourner dans le budget. Et on va remettre à 2. Le tourisme. Vu qu'on vient de mettre un bâtiment. Pour le tourisme. On l'a mis à. On l'a mis à Banifa. Donc. Peut-être. Pas le mettre dans les autres régions. Ok. Confirmer le changement. On est bien à Banifa. Je ne me suis pas croisé. On est bien à Banifa. Avec ses noms. Très bien. Et donc là. Il me reste un point. Je vais peut-être construire. Alors. A Banifa. On a 17 employés restants. C'est où ? J'ai mis mes. Ah. C'est là. Ici. On est. C'est toujours Banifa. Ouais. On a du rab en main d'oeuvre. Donc. On va construire un autre champ. Voilà. Très bien. Maintenant. Il ne reste plus que 13. Et on passe au tour suivant. Alors. Votre. Mon excellence. Le maire de Majimara. A demandé que. Hein. Ah. A demandé de construire un tuyau. Ou une canalisation. Vers la rivière de Banifa. Pour donner suffisamment d'eau potable. Et d'énergie à la population qui grandit. Ça va. Ah. Par contre. Ça a créé des problèmes. Il ne va plus avoir assez d'eau. À Banifa. Donc ça. Ça va faire. Plus de désertification. Moins 20% d'opinion à Banifa. Et juste plus 8%. Même pas. On va dire. Non. Ça. Ça a l'air d'être. Le. Le. Moins des mâles. Voilà. Très bien. C'est quel village. Alors. C'est celui de Banifa. Je ne sais pas. Il est-il. Quelle mer c'était. Ok. Bon. C'est pas grave. Toi. En route. J'ai envers là-bas. En avant. Pas purée. Ça va mettre du temps. Je devrais peut-être tirer une route. Je ne sais pas si ça l'accélère. Mais ouais. Alors là on est à combien ? On est à 172 de nourriture de produite. 50 de production. Plus 5 ans. Donc là on a 5 de profit. Alors oui. Une des raisons de se débarrasser de l'UN. C'est que la production. Enfin les gens vont déjà. Avant d'acheter la nourriture. Ils vont aller aux Nations Unies. Ils vont aller là-bas. Après obtenir de la nourriture gratuitement. Et donc on ne vend pas. La nourriture qui est produite ici. Et donc on est en déficit. Le problème c'est que là je ne veux pas tout de suite retirer un autre campement des Nations Unies. Parce que j'ai peur d'avoir un gros impact sur ma réputation auprès d'eux. Alors du coup que pouvons-nous construire ? Quelque chose qui serait intéressant. Un aéroport international. Pas mal pour les immigrants. Et donc avoir plus d'employés. Ça va recruter 8 travailleurs. On pourrait peut-être le mettre à Rumail. Où il y en a 26. Alors que je réfléchis. Un marché. Prospérité. Ça c'est bon pour tout le monde. Et ça a utilisé 5 d'énergie. On en a 100 sur 80. Le marché a l'air d'être pas mal. On va te poser... Un Rumail à nouveau. Alors Rumail. Rumail est ici. Ah oui il faut que j'augmente la sécurité de l'autre côté. C'est vrai j'ai promis... Un Rumail. T'as des villages à Rumail ? C'est la couleur... Est-ce que ça c'est Rumail ? Ça c'est Rumail on est d'accord. On va te mettre là. Voilà. Et alors on a promis de faire monter le niveau de sécurité. Et là ça ne monte pas plus. Il leur faut un autre hôpital. Alors ça bat. Tu es où ? Ça bat. Ça bat. Ici. C'est juste à côté. Alors j'ai mis un hôpital. Il est où déjà ? Je ne l'ai pas mis à côté. Ah je l'ai mis là. Je ne veux pas te faire monter le level. Ah il me faut une faveur du ministre du développement. D'accord. D'accord. Ce serait lui. Et lui n'a pas de requête. Alors oui tiens je ne vous ai pas montré. Vous pouvez voir la loyauté du bonhomme. Ce que l'on va gérer plus tard. Donc une fois que ça sera bien mis en place. Et je peux prioriser certaines choses. Par exemple. Dans le ministre des finances. Là on a des taxes proportionnelles en fonction des revenus. Ce qui veut dire que les pauvres payent moins. Les riches payent plus. En début. Il est conseillé. Donc c'est le tutoriel même qui nous le dit. De passer à des taxes régressives. C'est l'inverse. Les pauvres qui utilisent le plus les services sociaux. Vont devoir payer plus. Pour compenser cette utilisation. Et donc on va avoir plus de revenus. Vu qu'on a majoritairement des pauvres dans la civilisation. Là je ne vais pas le faire. Parce que ça va avoir un grand impact. Sur certaines opinions. Mais vous voyez. Ça c'est également quelque chose à surveiller. Bon alors ils ont dit qu'ils veulent monter le niveau de sécurité ici. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ? Alors. Stadium, hôtel. Donc ça ne va pas être là dedans. Ah. Ça c'est désactivé dans la démo. Ce n'est pas disponible. On pourra faire de la production d'énergie un petit peu différente. Un réacteur nucléaire. Oui. On a besoin de l'uranium. Donc il faudrait trouver un pays qui veut bien en exporter vers nous. Ah. Sécurité augmentée. Ça coûte un peu cher. On a 221. Sites clandestins. Que l'on veut garder secret. Pour y faire des choses que l'on... D'accord. Ne peut être construit dans une montagne. Intéressant. Ok. Un conseil avec la Chine. Non. Ambassade américaine russe. Propagande. Base de l'armée. Ouais. Donc il va falloir faire ça. D'accord. Par contre. Ouais. Certains ne vont pas aimer. Mais. Bah. Il faut ce qu'il faut. On va te poser là. Voilà. Oh. On peut dépenser les points d'intelligence que l'on gagne. Pour obtenir des espions. Qui vont trouver les camps rebelles cachés dans notre pays. Et au plus haut level on va débloquer des compétences puissantes. Ouh. Alors. Ah. Il manque quoi ? Il me manque 20. Ah. Il manque 20 points d'intelligence. D'accord. Là on en a plus 1 par tour. J'espère que l'on va en générer un petit peu plus avec ça. Et. Ah. Là j'ai pas tellement de choses que je peux faire. Parce que sinon je vais plomber mon budget. On est à du plus 12. Mais on pourrait peut-être. Allez. On va faire le tour. Toujours la santé ici. Et là. La prospérité. Je sais pas trop. Donc on est où ? On est à Rumaï. Rumaï le niveau de prospérité est en train de chuter. Donc c'est la région là. Qu'est-ce que je peux faire pour booster ta prospérité ? Construction. On a déjà mis le marché. Ça devrait être bon. Je crois qu'on a mis le marché. On a déjà le marché. Donc c'est bon. Ouais. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose pour la santé. Ici. Peut-être mettre un autre. Un autre hôpital. Un seul hôpital par ville. Ça a diminué plus que 10 employés disponibles. Je vais devoir construire un aéroport pour avoir de l'immigration. Parce que là. Alors. A savoir que les immigrants vont venir des pays voisins. Et qu'ils vont avoir une opinion qui est influencée par notre relation avec ces pays. Donc. Les gens qui travaillent peuvent ne pas aimer notre gouvernement. Si jamais on est. Bon. On va passer. C'est bon. Si on passe. Alors. Ouais. Il me reste un point d'action. Je sais. Mais. Là. Je veux pas le claquer. Bon. Du coup. Mon excellent. Non. Pas votre excellence. Mon excellence. Je m'inquiète de la pauvreté qui se répand à Rumaï. On devrait mettre en objectif un taux de prospérité qui atteint 5 points. Si on rate. On perd. De la loyauté. Bah. Ouais. On n'a pas trop le choix. C'est une requête. Alors. Rumaï. Regardons à Rumaï. Prospérité. Ah. Bah. T'as. Regardez. Boum. Direct. Avec le marché. On doit atteindre 5 points. Donc. J'espère que l'effet du marché va continuer le tour suivant. Ah. Ça bat. Voilà. On est sorti de la zone dangereuse. Niveau de santé de la région. Donc. Ouais. Il y a deux villes. J'ai mis dans les deux villes un hôpital. Le problème. C'est que j'aurais aimé que l'hôpital ait un effet. Vous voyez. Sur les films. Ça. J'aurais pu peut-être distribuer les hôpitaux un petit peu partout. Mais bon. Alors. J'ai peut-être oublié de déplacer mon prospecteur qui est là. Allez. Il va faire deux cases. Il va arriver jusque là. Il va s'arrêter même pas. Ouh. Si. Il est arrivé jusque là. Parfait. Normalement le tour suivant. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors. Regardons. Ouh. On est commencé à 50. On est retombé à 43%. Donc. Il faut que je me dépêche. On est bon. Côté sécurité. Le reste est un petit peu à la ramasse. Quelle est la région qui m'aime le moins ? Je dirais que c'est probablement Sabah. La prospérité à Sabah est en train de diminuer. La sécurité est en train de diminuer. La santé. Elle n'a pas bougé. Elle a monté la santé. Alors. Quelle est la région qui a le plus ? C'est Banifa. Où il y a la capitale. Puis après c'est Rumaï. Intéressant. Vous voyez ce stat. Ça nous permet d'avoir un bel aperçu de notre territoire. Et des choix à faire. Les prix. Alors les prix de pétrole. Les prix de pétrole sont assez bas. Mais je n'ai pas trop le choix. Le tourisme. Personne ne vient. Il n'y en a absolument rien pour le tourisme. Donc. Peut-être que je devrais retirer l'autre. Diplomatie. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour se rapprocher ? Ah. On peut voir ce qu'ils exportent. Des diamants. Est-ce que quelqu'un exporte de l'uranium ? Non. Non. D'accord. Alors on va les appeler. Je voudrais voir. Est-ce qu'on peut discuter avec eux ? Ah. Je n'ai pas de point de faveur du ministre des Affaires étrangères. Parce que je n'ai pas encore fait de quête. Demandez. Bon. Ce n'est pas grave. Ah. Je sais ce que je peux faire. En objectif. J'ai amélioré mes relations avec la fédération russe. Donc je peux peut-être mettre une ambassade russe. Ouais. Ça me coûtait combien ? 20 dollars. C'est que dalle. On va la construire à la capitale. Vanifar. Voilà. On va te mettre là. Très bien. C'est quoi ça ? Envoyer des espions. Ouh. Et alors on ne gagne pas tellement plus vite. Les points d'intelligence. Il me semblait qu'on les gagnait un par un déjà. Ou alors on gagnait zéro et j'en avais qu'un en stock. C'est peut-être là une possibilité. Est-ce que je fais la même chose pour l'ambassade américaine ? Je me dis que ça serait une bonne chose à avoir. On va les mettre face à face. Regardez. Jus. Oh. Oh. Je ne peux pas. Je vais devoir te mettre là. D'accord. Ils ne sont pas loin. Ils sont dans le même quartier on va dire. Hop. Hop. Et on est à l'un ou l'autre. Ensuite. Qu'est-ce que l'on peut construire qui ne coûterait pas cher ? Parce qu'on est un petit peu juste. Ça me coûte combien ? Ça coûte trop cher. On va attendre. Le consul chinois. D'accord. On va poser. Le métal des Etats-Unis va être entouré d'ennemis. Voilà. Il me reste un point. Je ne sais pas trop quoi en faire du point là. Pour être franc. Je vais retourner dans le budget. Et on va devoir booster nos revenus. Et je suis. On va confirmer. Ah bah tiens. Déjà ça. Et je pense que je vais revenir. Et je vais faire ce que le tutoriel m'a conseillé de faire. Qui est de vraiment prélever plus d'argent chez les pauvres. Alors. Qu'est-ce qu'ils me disent ? D'accord. Donc apparemment il y a une alerte sur les SDF. Apparemment il y a pas mal de construction à la va-vite. Alors faire des nouveaux appartements. Ce qui va me coûter 50 dollars. Mais par contre l'environnement. La qualité de l'environnement va augmenter. Eux vont aimer. Construire des abris pour eux. D'accord. Des abris vous savez. Les endroits où on distribue de la nourriture aux SDF. Je n'arrive plus le nom sur le nom. Je suis désolé. On les envoie dans l'armée. Reçois 3 infanteries. Ok. Par contre. Ok. Ouais. On va faire celui-là. Même si ça a plombé mon budget. Ouais. Je me dis que. On vaut mieux sacrifier un peu de sous. Pour le bonheur des gens. Alors. Ah. Génial. Ok. Donc cette quête est faite. Et on s'est rapproché d'eux. Donc ils ne devraient pas nous attaquer prochainement. Améliore le niveau de sécurité. Ah. On peut décider. On peut décider si on favorise les Etats-Unis, la Russie, la Chine. Ou on reste un pays ermite. D'accord. Alors le niveau de Saba. En santé ça s'est immobilisé. On veut également augmenter le niveau. Le niveau de sécurité qui est maintenant à là. On est à 5. On est bien. Ouais. On est à 5. Il demandait 5. C'était ça. Ok. Là il m'explique juste la chose. Il ne me rappelle pas quel était le chiffre. Attends. Là je pense que j'ai atteint l'objectif. Et la prospérité de Rumaï. Alors à Rumaï on est à combien ? On est à 4. Je ne sais pas si ils en veulent un de plus. Mais je ne peux pas faire grand chose. Je ne peux pas faire grand chose. Alors toi. Il me demande quel type de ressources on a là. Ah. Tu m'as fait peur. Ou plus de pétrole. On peut peut-être en vendre un peu plus à des voisins. Construction. Raffinerie. Donc on a déjà une raffinée de pétrole qui alimente notre générateur. Ou on a dépassé. D'accord. On a dépassé. Alors on va te mettre là. Je vais voir pour l'énergie si je vais faire autre chose. Mais avant la route. Parce que ça ça me rapportait tellement de pépettes. Pour 12. Voilà. Maintenant je pense que. Combien tu produis par tour ? 80. Donc il y en a un pour un de nos clients. Un de nos voisins. Un pour l'énergie. Je ne sais pas combien ça utilise. Ah. C'était où ? C'était là-bas ? Non. Là de pétrole. Là on a du pétrole ici. Oui c'était là en fait. D'accord. J'en utilise 100. Donc là on a du 160. On a du 240 de produits. Il nous en reste 140. On en envoie 80 par mois aux voisins. Donc il nous reste du 60 de pétrole. Ben on va dans la diplomatie. Et on va parler à eux. Exporter. Oh. Ok. Ils ne veulent rien. Mais on va voir avec eux. J'aurais dû regarder avant. Ils ne veulent rien. Ah d'accord. Avec vous est-ce qu'on peut augmenter la quantité de pétrole que l'on peut exporter vers vous ? On a déjà le truc en cours. Zut. Zut, zut, zut. Ils exportent également du pétrole. Bien sûr qu'ils ne veulent pas d'une autre. D'accord. 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 Problème. Alors peut-être si je fais une deuxième usine. Un générateur d'électricité. Ici. Ça va être. Oh. Alors on peut également faire ça. J'ai les technologies pour ? Non. Ah. Ça veut que je n'ai pas les pépettes pour. D'accord. Alors ma tour suivant. Ah oui. Et le budget. Non c'est pas là. Je me rappelle. Oui c'était dans les finances. Système régressif. Ça m'embête vraiment. Mais j'espère que ça va payer pour un ou deux tours. Et on va repasser à l'autre système. Alors. Alors la médecine chinoise traditionnelle demande des ressources sur des requins en danger. qui se trouvent dans la mer arabe. Et nos pêcheurs locaux sont contents de le faire pour eux. Donc si on accepte. Oui on est proche de la Chine. On gagne un point avec la Chine. Et on gagne deux dollars de plus par mois. Ou alors. On fait une amende. Par contre on va voir. L'environnement va monter. Et on va voir. Là on a besoin d'argent. Mais. Oh là là. Je ne veux pas mettre. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Absolument. Alors. D'accord. Ils veulent que l'on se rapproche de la Chine. Ah ok. Tu veux. On vient de faire quelque chose qui devrait monter notre réputation auprès d'eux. Ouh alors ok. Il y a des manifestations dans la rue. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il est prudent de jeter un petit coup d'œil à ce qu'il se passe. Ah ouais d'accord. Alors où sont les... Ici. D'accord. Alors je ne me rappelle plus où est le fil. C'est celui-là. Ouh. D'accord. Il y a un gros problème là. Est-ce que c'est à cause de l'UN qui est à côté ? C'est vraiment aride le coin. Bon je ne sais pas si c'est ça le problème. Trafic. Le trafic est ok. C'est pas un pro... Oh peut-être un problème de pollution. Je ne sais pas ce que vous voulez. Ah ils veulent de la nourriture. Ok. Alors ils me disent que c'est en fait à cause de la pollution. Ah ouais. Donc on est à tabage. La région c'est quoi ? La région c'est ça. Non c'est Rumaï. Regardons le niveau de l'environnement. Il a bien remonté dernièrement. Donc ce n'est pas un problème. Je ne sais pas quoi faire pour vous. Par contre. Alors. Là on est passé à plus 22. Génial. Côté nourriture on n'en produit pas assez. Donc je ne... Ouais. Là on doit vendre. Ouais on doit vendre ce que l'on a là. Donc on va faire une autre ferme. On ne doit plus être dépendant. Si je la mets là on est à quoi ? On est à Banifa. Banifa a 16 emplois. Ils ont... Oh il y a eu de l'immigration dernièrement. On y va. On va même mettre. De champ. Ouh pas assez de pépettes ça. Ok on va devoir attendre. On a plus 22. Je suis désolé les gens. C'est probablement dû à mes... Oh. J'ai passé avec des trous de poing. Enfin c'est probablement dû à mes choix précédents qu'il y a eu quelques rebelles. Alors. L'actresse Ilia Zenia va... Euh... Bah va participer à un film américain qui se moque de notre peuple. Je n'en parlerai pas habituellement. Mais d'accord je devrais dire quelque chose au vu des circonstances. On retire son passeport. Elle peut rester en Amérique si elle l'aime tellement. Ah d'accord. Bon on ignore elle fait ce qu'elle veut. Les critiques sont les critiques. Ah ils veulent un hôtel à Banifa. Ok. Bon on va te mettre un hôtel dès qu'on a les sous pour attirer les touristes. Ah non 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 non. L'hôtel me coûterait 60. On est à 45. Mais on va l'avoir au prochain tour. Mais bon. On va s'arrêter là vu que l'on a bien progressé. Donc c'est un jeu intriguant. Où on... Vraiment on développe sa nation. Il faut prendre son temps. Regardez bien les choses. Il y a pas mal de stats qui nous sont données sur toutes les régions. sur le pays lui-même. Sur la population. Les différents types de voteurs. Les différents types de besoins. Il va y avoir une évolution de la carte en fonction du niveau d'aridité. De si on tire des canalisations. Si on pose des réserves d'animaux. Vous voyez. De nos choix politiques. Et de tout cela. C'est très intéressant. Il y a également un système de diplomatie. Donc on a vraiment des problèmes dans tous les sens. Et notre objectif est d'essayer de faire du mieux de la situation avec le peu de ressources à notre disposition. Donc quoi qu'il arrive des choses vont mal se passer. Vous n'allez probablement pas être le meilleur président possible au vu de la situation. Enfin peut-être oui au vu de la situation mais pas dans l'absolu vu que vous ne pouvez pas tout faire. La démo est disponible sur Steam. Vous pouvez la télécharger. Je vous invite à le faire. Je ne sais pas si elle va disparaître après la fin du Steam Festival qui est prévue pour alors au moment où je publie la vidéo pour ce soir à 19h. Au vu de l'heure où je compte la publier. Je vais peut-être la publier à midi du coup pour que vous ayez le temps de jeter un petit coup d'œil. Voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501